Bonjour ou bonsoir peut-être j'espère que tout va très bien pour toi dans cette vidéo nous allons découvrir des dés des dés de l'été dont deux que j'ai ramené de New York mais l'idée est avant tout de te détendre de te proposer des sons crinkles des crépitements qui vont peut-être te faire penser au feu crépitant au crépitement du feu alors on y va je suis entré dans une boutique de thé dans Chinatown et je leur ai demandé quel était leur Earl Grey j'ai donc ramené deux petits sages de thé le Earl Grey à infuser dans une eau chaude à 80 degrés et celui-ci un Lady Grey à faire infuser également à 90 degrés alors 80 90 ça c'est un thé noir ça c'est un thé vert et on va essayer de faire quelques crépitements alors je prends régulièrement du thé Earl Grey parfois le matin parfois le matin jamais trop tard car la théine agit relativement bien sur moi peut-être pas aussi fortement que la cavéine mais ça fait son effet donc j'évite de boire du thé le soir le Earl Grey le Earl Grey tout court c'est un thé Earl Grey à base de thé vert avec une touche de pergamote et le Lady Grey c'est un thé noir qui lui est à base de également de pétales de rose Lady Grey voilà mes découvertes de l'été dont j'en ai déjà pas mal consommé merci Et puis, il y a d'autres découvertes encore que j'aimerais partager avec toi Je vais essayer de retrouver l'adresse de cette boutique de thé Je t'avoue, je ne m'en souviens plus trop Mais je saurais la retrouver J'ai dû garder une carte quelque part dans mes affaires Et si tel n'était pas le cas Avec un petit Google Map, ça ferait s'arranger On peut faire du Sticky Finger là-dessus Donc, il n'y a pas vraiment un packaging particulier L'idée, c'est vraiment de s'approvisionner Et ensuite, de se trouver ses propres boîtes On voit quand même la différence entre le thé vert et le thé noir Alors, on va tester maintenant encore un sachet Mais peut-être un petit peu plus dense Alors, ça, ce sont des thé qui montent été Au fer Dans ma main droite Dans ma main droite Un thé noir Un thé noir à base d'orange Libérose De clémentine De cannelle De cerise et de miel C'est un thé beaucoup plus aromatique Beaucoup plus intense Alors, je crois que c'est un thé vert en fait Oui, je me chique un peu C'est un thé vert Mais c'est un blanc très joli Il y a des peines roses à l'intérieur Qui ressortent vraiment une très très belle couleur Et puis, je vais vous encerquer Maintenant, tu tổ C roman comme je vous le Katy Je vous invite à début des t mascots Dans ma main gauche, voici un pin noir, avec ce que j'aime le plus, un peu de pergamote, de la vanille. Et, étonnamment, du bleuet, le plus agréable au nez, c'est celui à la vanille. Donc là, il y en a une bonne quantité. J'espère que cela te détend. Il y avait longtemps que je ne suis pas revenu au fondamental. Le thé, le chocolat, on a eu l'occasion de voir une tour Eiffel en chocolat. Et puis, le chocolat américain. Et là, on va changer un peu de son. Je vais en profiter pour te faire découvrir encore un autre thé. Alors, un thé de chez Cosmiti, avec des parfums très étonnants. Notamment du mélange, un mélange de maté grillé, aromatisé au chocolat et à l'orange. Alors, j'ai trouvé que le son était particulièrement agréable, très doux. Je ne consomme pas énormément de thé de chez Cosmiti. Ils ont une gamme bio qui s'appelle Love, je crois. Mais ce thé, ce maté grillé, chocolaté, est rehaussé par l'orange. Un délice. Un délice. Un délice. Un son très agréable. Très doux. Et le deuxième. C'est un délice relaxant. Un petit peu plus vide. À base de décors trois yogis. Un petit peu plus intense. Un petit peu plus simple. Un petit peu, on ochre. Un petit peuoaire. C'est très pratique, qu'il est possible d'emmener avec soi, au travail, en voyage, également. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de petit format. Et j'aime beaucoup ce son. Très 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 relaxant. Je te fais de la meurtre. Je fais du tout le cas. Je n'ai pas compris. Comme je te dis, je te dis vraiment. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai pas vu l'endroit d'une petite classique. J'ai toujours de l'endroit d'un petit peu, mais je n'ai pas vu aussi ça. Comment c'est-ce que j'ai dit? Encore des sachets de thé pour terminer ce voyage tout en crépitement, tout en parfum, tout en saveur, de petits sachets rouges qui ne payent pas de mine. D'un côté un thé mystérieux, c'est ainsi qu'ils s'appellent, et de l'autre côté, le thé flocon d'épix, très joli. D'un poteur de bruit, des noms et des bruit. Un poteur de bruit, des frites de bruit. Un poteur de bruit. Un poteur de bruit. Par le sang des sachets de thé. quelque chose d'extrêmement doux dans ce son un peu crépitant mais aussi un petit peu caressant je t'avoue que je ne me souviens plus trop du mystérie ça sent évidemment bon je croyais des notes d'orange d'orange très douce des grumes et en même temps un côté très fleuri très confortant, c'est peut-être pas un thé du matin très très agréable et voilà décrépitement j'espère que cette vidéo t'a détendu et je te dis à très bientôt je vous remercie tout